Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. La semaine du 6 au 12 mars 2023, tout en sachant que le mardi il y a la pleine lune. Le mardi 7 il y a la pleine lune en vierge, donc voilà. Bon je vous ai fait la guidance à part, mais comme elle intervient le mardi, je le dis toujours dans les énergies de la semaine, parce que ça peut venir chambouler un petit peu au niveau émotionnel, quelque chose qui va nous arriver dans la semaine. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous et moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vous avez vu, je vous ai fait donc toutes les guidances pour le mois de mars. Ouais, je crois, enfin je pensais peut-être avoir le temps de vous faire les guidances pour la saison du printemps, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc si j'ai le temps je l'ai fait, si je n'ai pas le temps, bah je ne l'ai fais pas, voilà. Mais je tenais à vous le dire. Donc les amis, un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour tous vos petits pouces qui me font très très chaud au cœur. Voilà, votre fidélité, merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant, concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien de mon site internet. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet. C'est facile, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Bon, là on est sur mi-avril les amis. Voilà, allez, let's go. J'avais envie de reprendre l'oracle J'ouvre mes ailes, de Sylvie Petitpas. Voilà, allez, let's go. On va voir pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va nous dire. Allez, la semaine du 6 au 12 mars. On va devoir ne pas fuir une situation. D'habitude on fuit et on nous dit non, là il ne faut pas fuir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Donc pas de précipitation. On nous dit d'habitude, on a tendance alors pour nous protéger, à tourner le dos à quelque chose, à ne plus communiquer avec une personne, à bloquer la personne sur un réseau, enfin je ne sais pas, à ne plus prendre de nouvelles parce qu'on s'est senti un peu trahi. Et c'est ce qui ressort dans les énergies de la pleine lune. Il y a trahison et injustice. Donc là on nous dit non, 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 on va arrêter de fuir. Ça suffit. Ça ce n'est pas un comportement très responsable. Oh bah merde alors, oui mais c'est plus facile. Là on nous dit non, 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 on va rester, on va prendre alors notre responsabilité, on va dire ce qu'on a à dire peut-être. Peu importe la situation qu'on va vivre, mais on nous dit non, il faut la vivre en conscience. Voilà. On va être amené à la vivre en conscience et ensuite on fera un choix. Mais d'abord, vivre la situation. Ok, soit. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go. La semaine du 6 au 12 mars 2023. Les énergies générales. Ça peut être un conflit au travail, ça peut être, vous voyez, enfin je ne sais pas ce que vous vivez au quotidien, oui, votre situation, mais ça peut être ça. Ou dans la famille, ou avec, je ne sais pas, dans le couple aussi. Un parent, enfant aussi, un lien avec un enfant, pourquoi pas. Ouin, 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 ouin. Bon, je recommence. Oh, ça fait deux fois, là. Ouais, bon, ok. Alors, les amis, je pense qu'effectivement, il y a une situation dans laquelle on ne va pas se retrouver où on va se dire non, ça ne peut pas fonctionner. Fatalité et ouverture. Si j'avais eu ça, L'ouverture après la fatalité, je vous aurais dit, ah ! Mais là, j'ai fait, oh ! Bon, un sentiment de se brûler les ailes. Vous voyez qu'on ne se comprend pas, ça ne fonctionne pas, on ne va pas s'en sortir. Alors, dans quoi ? Je ne sais pas. On me dit derrière, bon, le soleil arrive, mais on ne le voit pas encore. Il se cache un peu, vous voyez ? Il se cache un petit peu. Alors, c'est par rapport à des désirs, à des envies, à des rêves. Bon, clairvoyance sur un échec, vous voyez ? Derrière, j'ai la victoire, mais dans le temps, donc, ce n'est peut-être pas encore le bon timing. Vous voyez, quand on nous dit qu'on a le pouvoir de rester, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas encore le bon timing. On va vers une ouverture, mais on n'y est pas encore. Donc, peut-être que cette semaine, dans une situation avec une personne, je ne sais pas quoi, on va voir ce qui ressort. On va avoir un sentiment peut-être, ouais, de se brûler les ailes. Bon. Bon, je vais voir un petit peu plus loin. Bon, c'est pas mal. Alors, très rapidement, les amis, quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la pleine lune, il y avait la carte de l'injustice. Je vous l'ai déjà dit dans la guidance précédente, mais là, c'était pour la dernière nouvelle lune, donc du 20. Oui, c'est ça, hein ? Oui, 20 février, ouais, tout à fait. Je vous ai dit la blessure d'injustice. Très souvent, c'est en lien avec le financier et le matériel. Bim, bam, boum, bada, boum. La carte de l'argent, de l'abondance, de la richesse, hein ? Ok. Enfant. Famille. Et maison. Bon, bah, visiblement, alors, oui, je pense que ça va être une semaine. Ou, alors, la famille, dans tout ce que ça peut représenter, pour vous, hein, j'entends, ça se trouve, votre famille, aujourd'hui, si vous avez quitté des personnes et tout ça, il y a peut-être plus qu'une personne autour de vous, mais c'est déjà ça, votre famille, vous voyez, vous bloquez pas, hein ? Je le précise parce que je le vois aussi en rendez-vous, hein, quand vous me consultez, bon, c'est souvent un peu le bordel au niveau familial. Heureusement, merci, pas pour tout le monde. Argent, enfant, famille, maison. Bon, bah, clairement, cette semaine, on nous dit, il y a quelque chose qui va... Alors, qui peut toucher votre famille, qui peut vous toucher, vous, si vous êtes un enfant ou si vous avez des enfants. Peut-être que ça va être des enfants qui vont vous solliciter au niveau financier. Pourquoi pas ? Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais enfin, maintenant, vous connaissez plus votre situation que moi. Donc, vous voyez, mais ça peut vous parler. Pour certains, il est peut-être question, justement, d'un retour des enfants à la maison. C'est pas impossible pour stabiliser leur vie financière et matérielle, parce que c'est compliqué pour certains enfants. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on me dit, c'est en lien aussi avec notre structure. Comment on sait, vous voyez, bon, c'est stable, normalement, une maison. Enfin, c'est pas, vous savez, les trois petits cochons, là, il y en a un qui souffle. La maison de paille ou je sais pas quoi, ça... Non, 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 là, c'était la maison de briques, là, vous voyez, c'était petit cochon, je sais plus quoi, là. Hop, il a construit ça, c'était bon. Ben, c'est stable, hein, normalement. Donc, là, ça vient de parler, justement, peut-être d'une stabilité financière. On sort, alors, peu à peu, hein, voilà, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et on a le sentiment que, bon... Ben, qu'on va pas s'en sortir pour certains. Mais quand je vois ça, ben, l'enfant me fait penser aussi à de la légèreté. On va ramener de la légèreté aussi. J'ai pas de mauvaise carte. Pour moi, c'est une peur. Il y a une peur qui est là. Peur de pas arriver à réaliser un rêve. Peur de pas arriver. Alors, ça peut être aussi dans un couple, hein. Pourquoi pas ? C'est compliqué au niveau financier, matériel. Et on se dit, mais on va jamais s'en sortir. Mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi est-ce que moi, je peux pas, je sais pas, faire construire ma maison, acheter une maison, déménager ? Bon, pour certains, ça peut être ça. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que l'on va devoir revoir cette semaine en lien avec un souhait, un désir, une envie. Je sais pas ce que ça va être. On va voir avec l'oracle G. Alors, l'enfant, ça peut aussi être une personne qui est dans une... Alors, attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je le dis pour mettre des mots sur des comportements, pour qu'on puisse comprendre là où on en est. Excusez-moi, mes guides interviennent. Donc oui, visiblement, c'est bien ça. Ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Euh, tata yo-yo ! Anicordie ! Quelqu'un qui se comporte, alors, d'une manière un peu enfantine. Une espèce d'immaturité émotionnelle. Donc, un caca nerveux quand vous dites quelque chose qui ne va pas. La personne, elle le prend mal et hop, elle se braque tout de suite, vous voyez ? Bon, ça peut être un petit peu ça. Ça peut être une personne de la famille. Bon, pourquoi pas ? Euh... Il peut être question, donc, de sécuriser un petit peu cette semaine le côté financier pour sortir d'une situation complètement... Bon, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Ça peut tout à fait être ça. La maison et la famille, symboliquement, ça peut représenter aussi la structure dans laquelle vous travaillez. La famille peut représenter, alors, pas toujours une famille, mais c'est symbolique. Les gens avec qui vous travaillez, vous voyez ? Normalement, on doit pouvoir compter, normalement, quand on est dans de la bienveillance, hein. Bon, les uns sur les autres, puisque on travaille tous ensemble, on a le même objectif, c'est que ça se passe bien et gagner un peu d'argent. Ou beaucoup, même pour certains ou certaines, en fonction de, voilà, là où vous en êtes. C'est pas le souci, mais on peut le faire en bienveillance. Donc, normalement, on devrait pouvoir compter les uns sur les autres. Peut-être que là, c'était plus le cas, vous voyez ? Bon. Dans tous les cas, on me dit, il va y avoir aussi... Alors, la carte de l'argent me parle d'abondance, bien sûr, parce que j'ai pas, là, de carte négative. C'est plutôt de l'argent qui revient, qui commence à rentrer. C'est un peu ce que je ressens. Voilà, donc là, c'est plutôt une roue qui tourne, vous voyez ? Une roue qui tourne. Ça peut être, peut-être que vous allez programmer, je sais pas, on va voir ce qui ressort, mais quelque chose en lien avec du financier pour des enfants. Bon, ok. Mais, oui, là, ça me parle d'une immaturité émotionnelle et peut-être aussi dans la gestion financière. Alors, pour vous, mais pour quelqu'un de votre entourage aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Ok. Non, c'est là. C'est là, c'est l'inouftenerie. L'oracle G, notre petit GG. Ah bah, et, non mais, et. Non mais, je vous jure. Alors, je vais mélanger, hein. Mais enfin, bon, il y a du fric, il y a du pognon, il y a du flouze. Il y a des pépettes. Ok. Allez, la semaine du 6 au 12 mars. Bon, bah là, on a une consultante qui est tombée. Ok. Qui est sortie. Donc, ça, c'est la consultante. On va voir s'il y a le consultant qui sort aussi. Donc, c'est vous, hein. Si vous me regardez que vous êtes une femme, c'est vous, bien sûr. Mais ça peut être aussi une femme avec qui vous êtes en couple. Et que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. À vous de voir en fonction de ce qui va ressortir. Vous savez, quand je fais, ouais, c'est qu'il y a des cartes que j'aime pas, hein. Mais bon, ça fait partie de la vie, hein. La vie, c'est pas que, voilà, hein, des belles choses, hein. C'est aussi des choses un peu plus difficiles. Et on va pas fuir. On va rester. Non, on reste. On n'est pas des fuyants, nous, hein. Non. On prend notre responsabilité. Enfin, vous, je sais pas, mais... Bon. Merci, 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 merci. Si, bon, il y a une évolution concernant la famille, le foyer, la maison. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Bon, ça peut être, oui, l'argent, ça peut être une réponse d'une structure pour vendre une maison, pour déménager, pour acheter une nouvelle maison. Bon, ça peut être ça. Une rentrée d'argent pour stabiliser la vie à la maison. Bon, oui, 2023, c'est clairement d'actualité. Alors, le papillon, le papillon nous parle d'une métamorphose. Le papillon nous parle d'une évolution. Mais on avait, alors, pour la guidance pour les énergies lunaires, donc de la pleine lune, il y avait le renouveau énergétique. Là, on me parle carrément d'une transformation, d'une métamorphose, hein. Donc, la petite chenille, hop, elle devient papille, on voyait, par rapport, alors, à la maison, au foyer, la famille, le lieu d'habitation, pourquoi pas. Ok. C'était peut-être compliqué à la maison, hein, et vous saviez plus du tout comment gérer, hein, pour certains, ou pour acheter une maison, bon. Vous bloquez pas, hein, je suis obligée parce que ça ressort quand même, donc forcément que, bon. Il faut bien que j'arrive à le caser, hein. Et une libération dans un lien, une relation, quelque chose qui vient vous libérer, une personne qui vient vous sortir des griffes de je sais pas quoi. Bon, bah ok. Bon, en dos de deck, on a l'évolution. J'ai la carte de l'enfant, il ressort ici. Ça me parle d'un apaisement, d'une tranquillité, calme, repos, cadeau, amour. Bon, faut pas tout faire, mais enfin bon, hein. Si vous êtes dans l'attente de réponses d'administration, je sais pas quoi concernant des enfants, on me dit c'est en train d'évoluer, mais on va vers une réponse positive. Ok, bon. Bon, bah les amis, la carte centrale, ça vient me parler de chemin encore à parcourir. Donc, on est encore en chemin, on n'arrive pas au bout d'une situation. Il n'y a pas... Alors, il peut y avoir des réponses à des situations. Vous attendez une réponse d'une, je sais pas, d'une structure. Vous voyez, la maison peut représenter aussi, comme je disais, l'endroit où vous travaillez. Maintenant, ça peut être une banque, ça peut être un tribunal, ça peut être, je sais pas, agence immobilière, notaire. Enfin bon, voilà, ne vous bloquez pas. Bon, visiblement, on me dit, il y a encore du chemin à parcourir. On n'est pas arrivé au bout de cette situation. Maintenant, c'est aussi une situation, ça fait un moment qu'on est en chemin. Bon, on avance, on avance, on avance. Puis bon, la route, elle n'est pas très droite. Donc, il y a pu y avoir des déviations. Il y a pu y avoir, vous voyez, bon, ça n'a pas été très, très simple. C'est assez impressionnant quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, la semaine du 27 février au 5 mars, vous finissez par l'aura. Je vous ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va vivre en fin de semaine ? Ben oui, mais il y a la pleine lune qui allait intervenir début de semaine suivante. Ah, l'aura, j'aime pas. Bon, la première carte, la consultante. Bon, j'ai pas le consultant, donc si vous êtes un homme, bon, ben, ça peut vous concerner aussi. Et si vous êtes en couple avec un homme, à voir, mais ça peut également vous concerner. Bon, vous bloquez pas. Ce sont des guides en général. Et puis, je n'ai pas deux consultants et deux consultantes. Bon, c'est comme ça. Là, cette énergie, cette carte vient me parler de je reprends le contrôle sur ma vie. Je reprends le pouvoir. Donc, voilà, pour sortir d'une situation, je mets des choses en place. Donc, une consultante qui est reboostée, visiblement, pleine d'entrain. Bon, s'il y a eu des soucis de santé, on me dit, là, vous êtes en train, alors, peu à peu, à votre rythme, de remonter la pente aussi. Ça me parle de quelqu'un qui sort d'une dépendance affective, qui n'est plus dépendante. Un poste à responsabilité. Enfin, vous voyez, bon, je ne sais pas. Ça peut tout à fait nous parler de ça. Transformation. La mort. Ouin, 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 ouin. Mais non, les amis. Ça me parle d'une transformation. Je vous ai dit, souvent, je vous dis, l'énergie de la mort, puisque c'est cette énergie-là, vient nous parler d'une renaissance derrière. Symboliquement, je vous dis aussi souvent en ce moment, de façon très symbolique pour que vous compreniez, on ne peut pas construire du neuf sur de l'ancien. Bon, ben, on est en pleine transformation. On est en pleine transformation. Donc, à un moment donné, on est sur une fin de cycle. On est totalement en train de laisser partir quelque chose derrière nous. OK ? Il y a une opportunité par rapport à une situation qui a causé du stress et pourquoi pas des soucis de santé qui vous a peut-être même mis en colère. Alors, on finissait la semaine dernière avec cette énergie-là. On avait déjà la mort. Il y a le poignard qui arrive. On avait tout. Donc, on les retrouve. Mais on arrive à dépasser cette situation parce qu'on nous dit, on ne va pas fuir. On reste et on garde le cap, les amis. On va traverser cette petite tempête. Bon, ben, c'est comme ça. Donc, il y a une opportunité. Il y a un coup de chance par rapport à une situation, alors, qui vous a rendu malade, qui vous a complètement rongé de l'intérieur, qui a amené du stress à un moment donné, de la colère, je ne sais pas. Donc, il y a une opportunité par rapport à ça. On voit que vous reprenez quand même du poil de la bête, les amis. Alors, il est question ou d'une séparation ou d'un conflit ou d'une fin de cycle. Ok. J'ai la carte de la flûte, bon, brisée. Donc, là, ça me parle d'un divorce. Ça me parle d'une séparation ou quitte quelque chose. Bon, une dispute, un conflit. En même temps. Ouin, oin, 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 oin. Donc, voilà. Ok. Ensuite, force, courage, vitalité, dynamisme, entrain. De l'énergie à revendre avec cette carte-là. Ok. Bon, ben, là, on me dit oui, oui. Enfin, bon, lentement, mais sûrement quand même, parce qu'il faut tenir l'énergie dans le temps. Donc, là, on est sur quelque chose qui va nous demander encore où de nous positionner sur du long terme, de maintenir. Souvent, je dis garde le cap moussaillon. Vous savez, on maintient la barre, quoi, parce que, ben, parce qu'on n'est pas arrivé au bout, hein, de notre, voilà, de la situation, de la difficulté. Donc, on doit continuer à persévérer. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ça me parle d'une trahison. Alors, là, ça me parle d'une femme. Cette femme peut être une mère, une belle-mère, une grand-mère, une propriétaire, une banquière, une directrice d'agence, bon, quelque chose de cet ordre-là. Symboliquement, c'est une femme qui a, alors, plus de 50 ans. Donc, normalement, qui est, vous voyez, je parlais d'immaturité émotionnelle. Bon, normalement, on me dit, cette femme est plutôt mature émotionnellement. Une femme qui a déjà vécu pas mal de choses. Bon, ben, une femme qui a peut-être été trahie aussi, hein. Parce qu'avec la carte du poignard, ça me parle, alors, de stress, de colère, et là, d'injustice et de trahison. Bon, je pense que c'est dans les mots, là. Je pense que c'est dans les mots. Alors, ensuite, on continue. Bon, là, ça me parle d'étranger, de bord de mer, l'envie de découvrir autre chose. Pourquoi pas ? Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors, on parlait d'un déménagement, de, bon, pourquoi pas ? Parce que là, je sens que, pour certains, on a envie de prendre l'air, de changer d'air. Alors, ça veut pas dire qu'on va tous partir, voilà, à l'autre bout du monde. Bon, hein, c'est pas forcément ça. Pour certains, il est question d'une découverte. On a envie de voir quelque chose de nouveau, de différent, de découvrir autre chose. OK. Bon, là, c'est la carte de l'automne. Bon, on a trois saisons, là. L'automne. Ensuite, j'ai le printemps et j'ai l'été. Donc, la carte de l'automne nous parle d'un lâcher prise et d'un détachement. Là, on me parle d'une clairvoyance. On me parle d'une situation dans laquelle on commence à y voir de plus en plus clair. On commence à avoir des réponses à des questions. Bon, on ne savait pas trop où on allait, là. C'était un peu le brouillard. C'était un peu la nuit noire. Bon, on avançait, mais on ne savait pas trop. De toute façon, on me dit, on doit encore continuer. Alors, d'avancer un peu en mode à l'aveugle, vous voyez. Mais quand même, au fur et à mesure, on a quand même des éclaircissements sur des... Alors, je ne sais pas, des choses qui commencent à nous paraître peut-être plus... On les capte mieux. Alors qu'avant, on ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas les entendre, vous voyez. On commence à avoir des petites mises en lumière, comme ça, sur des comportements, des situations, des non-dits, maintenant, qui sont dits. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Ça sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Ensuite, j'ai le printemps et j'ai l'été. Bon, ben, le printemps... Alors ça, ça nous parle de lâcher prise. On doit se détacher. On va se détacher de quelque chose. Là, ça nous parle d'un renouveau, d'une nouvelle énergie, d'une renaissance. Et là, la carte de l'été vient nous parler d'une situation ou d'une personne, hein, bon, peut-être vous, plus chaleureuse. Vous voyez, on retrouve... Alors, je vous ai dit, bon, du dynamisme, de la force, tout ça, oui, il en faut parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Alors, pour certains, je ne sais pas, vous tranchez par rapport, alors, à un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Et la finalité, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour tout de suite, c'est plutôt... Alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà dessus depuis l'automne, dernier, ok. Ou alors, vous commencez à y voir plus clair sur une situation qui va se finaliser que, alors, printemps, été, automne, bon, ben, ça dépend, hein. Si c'est un déménagement à l'étranger, parce que j'ai la carte de l'étranger, je me doute que ça ne prend pas deux mois. Ça peut prendre au moins six mois, il faut sécuriser, peut-être trouver des nouvelles écoles pour les enfants, peut-être, vous voyez, bon, ben, ça ne se fait pas comme ça en quinze jours. Alors, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous voyez, on est quand même dans cette phase d'évolution, de transformation. Donc, on voit quand même symboliquement que c'est une semaine où on reprend un petit peu quand même, voilà, du poil de la bête. On retrouve un petit peu d'énergie. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous tournez le doigt à quelque chose qui vous a vraiment, mais alors, stressé, qui vous a amené beaucoup de stress, peut-être même un peu de colère. Il y a eu un sentiment à un moment donné pour certains par rapport à cette femme. Alors, est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est vous ? Je ne sais pas. De ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été respecté. Il y a eu une vieille trahison à justice. Ça peut être aussi quand vous étiez enfant, si c'est un parent. Je referme la parenthèse. Pour certains, vous êtes en train, alors, il y a du stress. Il y a du stress sur quelque chose qui ne peut pas se finaliser maintenant. Alors, on voit qu'il y a déjà des opportunités. Il y a déjà des portes qui s'ouvrent. Mais comme je vous ai dit, alors, je ne sais plus où était la carte tout à l'heure. Je vais essayer d'aller la retrouver. On ne voit pas encore le soleil. On l'entreperçoit simplement. Tu es où ? Où es-tu ? Où es-tu ? Il est là. On ne le voit pas encore. On commence à l'entrepercevoir. Donc, vous voyez, on commence à ressentir une nouvelle énergie, quelque chose qui nous rebooste un petit peu parce que c'était compliqué. OK. Alors, on a une consultante qui va obtenir des informations cette semaine qui vont la rebooster. Alors, je ne vois pas forcément. Vous voyez, si j'avais une communication, quelque chose de très important, un message important, j'aurais eu la carte de l'oiseau. Ce qui n'est pas le cas. Ça peut l'être. Mais j'aurais eu la carte. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément une nouvelle qu'on vient peut-être vous transmettre. Je pense que c'est vous avec vous-même. Vous êtes vraiment sur un détachement. Alors, bon, on me dit, il y a encore besoin de temps. Ça ne se fait pas comme ça en 15 jours. En 2 jours, pardon. Ou en un claquement de doigts. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de... Alors, peut-être que c'est vous qui aidez aussi cette femme. Ça peut être une femme qui est un peu bloquée dans quelque chose. Et vous lui permettez aussi d'y voir plus clair sur ce qu'il a stress, sur ce qu'il a des soucis de santé aussi. Parce que Laura, n'oubliez pas, ça peut amener de la maladie. Le stress, c'est tout ce qui est en lien avec le digestif. Bon, pas que. Mais enfin, bon, trahison, c'est là. On n'a pas oublié. Mais encore une fois, ça peut redescendre au niveau digestif. Tout ce qui est deuxième cerveau et tout ça, les émotions et tout, vous savez. Je vous le dis depuis un moment. Alors, on reprend du poil de la bête, tranquillement. On reprend le contrôle un petit peu sur tous ces sentiments. On se dit, mais ce n'est pas possible. Là, je ne sais plus comment je peux avancer. Je n'y arrive plus. Je suis perdue. Bon, petit à petit. Voilà, petit à petit. Alors, au fur et à mesure de la semaine. Mais je sens qu'en début de semaine, il y a encore des restes ou de colère ou de stress ou de soucis de santé. Ou de... On n'a pas été entendu. Il a été question à un moment donné que des valeurs n'ont pas été respectées. Alors, j'ai la carte de l'argent qui n'est pas ressortie là. Mais ça a pu toucher le financier aussi à un moment donné. Alors, moi, je vous vois en grande transformation. Il y a de la force. Il y a du courage qui revient. Vous sentez que les énergies reviennent. Mais c'est encore un petit peu... Bon, on est sur une semaine de pleine lune. Donc, on nous dit, on ne va pas prendre la fuite. On va rester et on va vivre la situation. J'ai quand même trois cartes qui ne sont pas top, les amis. Ça peut me parler d'une dispute, d'une séparation. On fait un choix de quitter. Voilà. Il y a du stress. Il y a de la colère. Pas pour tout le monde. Je pense que ça, c'est début de semaine. Mais comme on nous dit qu'on ne va pas fuir, on va rester pour vivre la situation. Donc, on ne tourne pas le dos. Ça peut être une... Alors, petite perte financière pour certains. Ou le financier a pu vous stresser. Pour certains, ça peut être ça aussi. Mais ça, c'est plutôt début de semaine. Parce qu'on dit milieu de semaine, on va retrouver un peu de force. Ce que je ressens pour cette semaine, c'est que c'est en dents de scie, les amis. Donc, pendant deux jours, ça va. Troisième jour, c'est moins bien. Ensuite, ça remonte. Bon, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça pour beaucoup de personnes. Donc, vous voyez, des fois, il y a des gens qui veulent un rendez-vous en urgence parce qu'ils ne sont pas bien. Mais j'ai envie de vous dire, mais on est tous concernés par les énergies actuelles. On ne vit pas tous les mêmes situations avec les mêmes personnes. Mais les énergies, elles sont forcément là. Pour tout le monde. Donc, tout le monde vit ça. Mais on doit apprendre à danser sous la pluie. On doit apprendre à gérer ces situations et ne pas partir et ne pas tourner le dos et ne pas dire, bon, maintenant, ça suffit, je me cache, j'en ai marre. C'est un peu la facilité. Non, là, on nous dit, on va vivre cette situation. Alors, le renouveau énergétique, il est là parce qu'on est sur une fin de cycle. Il y a une opportunité de sortir de la colère, de sortir du stress, de sortir d'une injustice, d'une trahison. Il y a encore besoin de temps parce que le problème n'est pas réglé totalement. Donc, ça peut être, encore une fois, maison. Ça peut être ce qui se passe à la maison. Ça peut concerner une maison familiale. Cette maman, peut-être qu'elle est décédée et que vous devez gérer une succession. Ça peut tout à fait être le cas. Cette femme peut être une directrice d'agence. Alors, banque, notaire, tout ce que vous voulez, assistante sociale. Ça peut être une femme qui va vous aider pour sortir de cette situation dramatique au niveau financier, si c'est ça. Parce que je vous dis, j'ai quand même l'argent, donc ça peut être le cas. Donc, vous voyez, bon, on sent que, voilà, ça commence à se débloquer petit à petit. Bon, par contre, il faut peut-être faire face à une soeur ou à une belle-mère ou quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas vraiment, qui ne va pas dans votre sens. Ça peut être ça. Donc, attention aux mots. Attention aux mots. Semaine de pleine lune, les émotions remontent. N'oubliez pas la pleine lune. Symboliquement, tout ce qui est en lien avec la lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, l'inconscient, tout ce qui est caché en nous, tout ce dont on n'a pas conscience. Je vous rappelle très rapidement que, excusez-moi, je mange mes cheveux, mais où es-tu là ? Que notre inconscient gère à peu près 90-95% de tout ce que l'on fait. Les 5% qui restent ou les, allez, on va arrondir à 10%, c'est que notre conscient. Tout le restant, c'est l'inconscient. Tout ce qu'on fait dont on n'a pas conscience. Un mot qu'on va dire, un truc qu'on va faire par habitude, tout ça, c'est l'inconscient. Donc, vous voyez, encore une fois, des fois, on croit que des choses sont réglées et pas forcément. Alors, pour certains, vous préparez un projet, mais le projet, la finalité, on vous dit, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, ça a pu être décalé. Ça aurait dû intervenir, je pense, peut-être à l'automne et peut-être que ça va être décalé pour le printemps. Et certains, suivant ce que vous vivez, ça ne peut être que pour l'été. J'ai eu une personne qui m'a mis un petit commentaire la dernière fois. Je vous fais un petit coucou, je ne sais plus qui c'est, mais j'ai vu le commentaire. Je crois que j'ai mis un petit cœur. Une personne qui me disait, ben oui, il ne faut pas oublier, mais tous les... Alors, quand on a des soucis de santé, mais même pas des choses graves, juste une demande de scanner, une demande d'IRM, une demande d'échographie, une demande de... Vous avez vu les délais d'attente maintenant ? On n'est pas sur des petits délais d'attente, on est sur des choses de... Donc, on peut prendre un rendez-vous aujourd'hui, le rendez-vous ne sera que dans deux mois, dans trois mois. Ben oui, mais des fois, c'est ça. Donc là, on a une opportunité. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce que je vous ai dit tout de suite. Ok. Donc, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ça peut être cette femme qui est un peu piquante, pour certains. Cette femme un peu piquante. Ben, si c'est le cas, si c'est une femme de votre travail, ou familiale, ou une voisine, ou je ne sais pas qui... Bon, moi, je sens que vous allez arriver à vous détacher, en fait, parce que je pense que cette femme, elle n'est pas... Vous voyez, j'ai quand même le rat au-dessus d'elle, et j'ai quand même ça. Ce n'est pas la consultante, parce que si ça avait été la consultante, j'aurais eu les résultats, là, vous voyez. Donc là, ça peut être une femme de plus de 50 ans. Alors, vous remettez dans votre situation. Ok. Vous pouvez aussi vous faire du stress concernant cette personne. Ça peut être une maman qui a des petits soucis de santé, ou je ne sais pas quoi. Ça me parle d'une femme qui est un peu piquante, parce que j'ai quand même la carte du poignard. Donc, attention. Là, peut-être que vous allez trouver un autre job. Mais pas pour maintenant, parce qu'avec cette responsable, par exemple, ce n'est plus du tout possible, quoi. Vous voyez, vous voulez retrouver l'esprit de famille. Alors, symboliquement, j'entends, donc, des personnes plutôt soudées, tout ça. Ça peut tout à fait être le cas. Ok. On va continuer avec la métiste love de Michel-Ange Tarot. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 6 au 12 mars. Alors, il y avait toi et toi. Alors, il peut y avoir une rentrée d'argent après, comme je disais, une période compliquée. Ça peut tout à fait être ça. Il y a un truc qui n'est pas au niveau sentimental. Bon, ça fait un moment que c'est un peu compliqué, des fois, dans les guidances de la semaine, tout ce qui est sentimental. Oui, là, je sens. Alors, bon, il y a quand même les cartes que je viens de vous sortir. Il ne faut pas se mentir. Ça, c'est quelqu'un qui a subi une injustice, un sentiment. Encore une fois, ce n'est pas qu'on nous a planté à chaque fois le couteau dans le dos. Mais non, sinon, normalement, on devrait être en prison. Quoique, il y en a visiblement. Même quand ils prennent de la coque et qui... Bon, bref, vous avez compris où je vais en venir parce que tout le monde n'y va pas. Alors, c'est un sentiment. Donc là, encore une fois, ça peut me parler de quelque chose qui peut être un peu compliqué au niveau sentimental. Mais on dit que c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler en nous, à libérer. Alors, on est sur des énergies générales, je vous le rappelle. Donc, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Il est question d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Pourquoi pas ? Ou de quelqu'un du passé qui revient. Bon, à voir, parce que cette carte-là, alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais ce n'est pas toujours un ex, quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un que vous aviez connu, je ne sais pas d'où, au travail, à l'école, en formation. Bon, ça peut être tout ça. Mais avec qui, il n'y avait peut-être pas eu de relation amoureuse. Ça peut être ça. OK. Donc là, on me parle d'une rencontre, d'une personne qui va arriver cette semaine. Là, ça me parle de quelque chose, alors, d'envoûtement, de passionnant, de... On ne peut pas faire autrement. OK. Là, ça me parle de quelqu'un. Alors, je crois qu'elle était déjà sortie la semaine dernière. Un peu superficielle, qui ne montre pas tout, qui ne dit pas tout, qui est un peu cachotier. Bon, c'est un homme. Alors, évidemment, vous pouvez remettre les choses dans leur contexte. Ça peut représenter également une femme, évidemment. Vous remettez les choses. Bon. OK. Dans ce que vous vivez. Là, j'ai message reçu. Rivalité. Alors, triangle amoureux pour certains, mais pas pour tout le monde, hein. Et là, ça me parle de... Alors, je vous l'ai dit, là, il y a un déclic. Oui, là aussi, je pense qu'il y a un déclic par rapport à quelque chose. Je vous ai dit avec cette carte-là, bon, c'est un déclic. On marchait un peu dans le brouillard. On marchait dans la nuit noire. Et on ne savait pas où on allait. Bon, ben, d'un seul coup, oh, il y a une lumière. Bim ! La prise de conscience, le déclic, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être un coup de foudre, hein. Vraiment, quelqu'un que vous rencontrez et là, vous dites, waouh, OK, qu'est-ce qui se passe ? C'est envoûtant, c'est passionnant. Je pense tout le temps à cette personne, vous voyez, bon. Alors, là, ça va me parler de quelqu'un qui peut... Alors, je ne sais pas que vous soyez en couple ou pas, hein, j'en sais rien. Il peut y avoir un déclic par rapport à une autre personne. Une personne que vous allez rencontrer, alors, ça peut être dans le cadre du travail. Ça peut être... Parce qu'on ne me dit pas, là, hein, bon, une nouvelle personne arrive, une rencontre, mais ça ne me dit pas que vous allez construire une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui va vous apporter des éclaircissements, pour avoir plus clair, des informations, des choses comme ça, parce que j'ai quand même un message reçu. Donc, visiblement, c'est plutôt quelqu'un qui vient à nous. Bon, on me dit... Bon, la carte centrale, je vous l'ai dit, voilà, c'est pas encore totalement stable. Ce projet, cette situation, ben, là, j'ai le sentiment que non, c'est pas très stable. Il y a des gens qui parlent autour de vous avec la carte de la rivalité. Alors, ça peut être vous avec deux choix... Enfin, un choix à faire entre deux personnes. Ça peut être ça. Maintenant, bon, j'avais cette femme. Je vous ai parlé de famille. Ça peut être la famille qui blablate, hein. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein, blablater. C'est pour expliquer que quand il parle, bon, il parle de choses importantes, mais aussi de choses, bon, qui, visiblement, vont peut-être vous impacter. Parce que là, ça peut me parler d'une femme qui peut être un peu dure dans ses propos. Alors, attention, je dis une femme. Bon, là, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ok. Alors, moi, ce que je comprends... Attention, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Si vous êtes en couple, ben, là, on me dit que vous êtes en train d'attirer une personne. Ça peut être simplement des petits échanges, hein. Alors, oui, quelqu'un du passé, pourquoi pas ? Parce qu'encore une fois, bon, la carte est là. Là, on me parle quand même d'une ouverture, d'un déménagement, d'un emménagement. On me dit que les choses sont en train de bouger et d'avancer pour vous. Alors, peut-être que pour certains, si vous avez... Pardon, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la pleine lune, il y avait deux cartes au niveau du chakra du cœur. Et il y en avait un, c'était votre âme sœur n'est pas prête. Et l'autre, c'est pas votre âme sœur. Alors, évidemment, je vous ai dit, bon, on est sur des guidances générales. Donc, vous prenez ce qui peut résonner en vous. Ben, peut-être que pour certains, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous croyez être avec, je sais pas, la personne que vous, voilà, pensiez être. Je sais pas, l'amour de votre vie. Et là, visiblement, ben, l'univers vous amène quelqu'un d'autre sur votre chemin. Et là, il y a une prise de conscience. Vous dites, oula, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi cette personne arrive dans ma vie ? Bon, pour certains, c'est peut-être pour vous réveiller un peu parce que vous étiez un peu perdu dans une relation. Ou alors, pour d'autres, vous aviez du mal à faire un choix, de quitter. Vous voyez, de quitter quelque chose définitivement. Pourquoi pas ? Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre cette semaine. C'est plutôt une personne qui peut venir à vous. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes... Voilà, on vous dit, bon, il y a un choix à faire, attention. Prenez votre temps parce que, bon, j'ai trois saisons quand même. Donc, si c'est le cas, on me dit, ça peut être que le tout, tout, tout début. N'oubliez pas, on me dit, d'habitude, on fuit. Là, on ne fuit pas, on reste. Il va y avoir des choses à dire. Ok. Alors, j'ai le sentiment que... Alors, cette personne, bon, ça peut être un ex aussi qui revient, je ne sais pas. Ça peut être... Alors, ça peut être aussi une personne qui est en plein renouveau, qui devient une nouvelle version d'elle-même. Vous voyez ? Homme ou femme. Donc, la personne n'est pas encore totalement en évolution. Bon, de toute façon, on l'est tous, hein. Vous voyez ? Mais on me dit, il y a encore des petits comportements un petit peu immatures. Encore une fois, je vous l'ai dit, on est encore dedans. Donc, s'il y a encore un petit peu ce manque de maturité, c'est ce qu'on me dit là, pas totalement sérieux, vous voyez ? Bon, ou quelqu'un qui prend tout à la légère, ou qui n'arrive pas à s'investir, ou je ne sais pas encore une fois. Ça peut être ça. Là, on me dit, bon, prenez votre temps. Parce qu'en fait, avec le triangle amoureux ou la rivalité, bon, vous ne bloquez pas, hein. C'est plusieurs personnes, vous voyez ? Alors, peut-être un choix à faire, mais sinon, c'est plusieurs personnes qui, visiblement, peuvent être autour de vous. Ça peut me parler d'amis, hein. Deux personnes un peu toxiques, vous voyez ? Deux personnes qui sont autour de vous. Et là, vous êtes en train de vous dire, « Bon, ben, cette personne, c'est bien, mais si elle est tout le temps, je ne sais pas, avec sa mère, avec son père, et que... » Enfin, vous voyez, symboliquement, quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui aime sortir, ou je ne sais pas quoi, qui a... Il y a un côté avec le jeune homme superficiel. Ce n'est pas forcément que la personne s'en rend compte. Ce n'est pas qu'elle est forcément superficielle. C'est ce qu'elle dégage. C'est ce qui ressort d'elle. On se dit, « Ouais, non, il y a un truc quand même. Toi, tu veux donner une image de toi, mais ce n'est pas toi. » Bon, ok. Bon, ben là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Alors, ça peut être cette personne qui est en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, qui est en train de devenir quelqu'un d'autre. Bon, de toute façon, je vous ai dit, avec la carte de l'argent, on est tous un petit peu... Voilà, on tire des enrichissements. On est en train de s'enrichir aussi. Alors, à titre personnel, notre âme, pas que les pépettes. Et là, ça pourrait me parler de ça. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose qui est en train de bouger par rapport à ce que vous avez vécu avant. Donc, ce n'est pas toujours quelqu'un du passé qui revient. On me dit, ça me parle du passé. Ça peut être des flashbacks. Oui, vous repensez à des choses, des situations que vous avez déjà vécues. Oui, pourquoi pas ? Maintenant, on me dit, tout est en train de bouger là. Tout est en train de bouger par rapport à votre passé. J'ai encore la carte de l'été. Alors, ça peut parler des signes du cancer, du lion, de la vierge. Bon, si ça vous parle. Il y a un choix à faire pour aller vers un alignement. Mais il y a encore des blessures. Alors, pour certains, oui, vous êtes peut-être avec la bonne personne. Mais encore une fois, si l'univers vous secoue, s'il y a quelqu'un qui vient vous... Je ne sais pas, qui prend contact avec vous. Même un ancien copain, mes copains d'enfance ou copines d'enfance. Bon, on me dit, c'est parce qu'on a besoin de vous réveiller un petit peu là. Parce que vous étiez en train de vous rendre, de vous dormir... Enfin, je ne sais pas, d'endormir sur vos lauriers, là. Vous savez l'expression, là ? Oui, c'est ça. Bon, vous avez compris. Donc, visiblement, il y a encore un truc qui est en train d'être guéri. Oui, oui, on me dit, oh là, oui, il y a besoin d'attendre. Il y a encore du karma qui est... Oui, vous voyez, on a du karma, là. C'est encore instable. Alors, au niveau sentimental, bon. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne et tout ça. Mais ça veut dire que là, il y en a un des deux, une des deux. Il y a encore un cycle karmique. De toute façon, on est sur un renouveau énergétique. Vous voyez, fatalité, on se reprend un truc encore qui fait qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Bon, la foutre, ça nous tombe dessus aussi, comme ça. Il y a un déclic, quand même, ce qui est très bien. On sort de quelque chose. Mais bon, des fois, ça peut... Quand ça nous impacte et que ça nous tombe dessus, on se dit, ouais, mais merde, c'est un peu violent. Vous voyez ? Oui, mais derrière, il y a une prise de conscience. Et si je fais encore un lien avec la guidance des énergies de la pleine lune, je suis obligée. Elle intervient dès le mardi. Et je vous ai dit, bon, on commence bien. Puis d'un seul coup, pouf, il y a quand même un truc. Et bon, mardi, mercredi. Donc, c'est en conséquence, une conséquence directe de la pleine lune. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Je ne sais plus. Oui, ça peut être quelque chose de karmique, là, qu'on est en train de nettoyer. Et on me disait que jusqu'au printemps, on est encore sur des répétitions de schéma. Donc, vous voyez, après, ça va bouger. Plutôt printemps-été. C'est ce qu'on me dit, là. Vous voyez ? Printemps-été. Là, ça va bouger. Mais là, on est encore en train de nettoyer des choses au niveau karmique. Donc, c'est comme ça. Le tarot des anges gardiens, pour terminer. Donc, c'est Dorine Virtue. Oui, c'est ça. Oui, c'est elle-même. Alors, déménagement, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la maison, on va vers ça. Vous voyez ? Mais pas encore cette semaine. De toute façon, on a envie de bouger, là. On a envie de prendre l'air avec cette carte-là. On a vraiment envie, hein. Bon. Il y a du mieux au niveau familial. Il y a encore deux, trois petits pics, deux, trois petites choses. Mais oui, c'est mieux au niveau familial. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ben, il n'y aura pas d'autres messages. Je vais prendre le dos de DEC. Bon, ben, si. Oui, bon, ben, si, c'est ça, en fait. Alors, on me dit, vous allez arriver au bout d'une situation. Ce n'est pas encore totalement pour cette semaine. On va vers ça. Par contre, ça va vous demander aussi, à un moment donné, au niveau du mental, d'arriver à lâcher tout ce qu'aura été dit, tout ce qu'aura été pensé, tout ces, je ne sais pas s'il y a encore un peu de contrôle, un peu de stress, tout ça. Parce que j'ai le 10 de la pensée et le 10 de l'émotion. 10 d'épée, 10 de coupe. Dans l'énergie du tarot. Donc, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbez prend fin. On est au bout avec le 10. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Oui, alors peut-être pas totalement, totalement. Parce qu'on me dit, ce n'est pas encore tout de suite. Peut-être la semaine suivante encore. Une question de temps. De toute façon, comme on ne va pas fuir et qu'on va rester, hein, mes amis. Et le 10 de l'émotion, donc qui représente le 10 de coupe dans l'énergie du tarot. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui est en retour, vous, vous, du verbe vouer, hein, un amour inconditionnel. Bon. Donc, 10 de la pensée, on y arrive, mais ça nous a demandé de beaucoup réfléchir, de réfléchir à nos mots, réfléchir à, alors, une stratégie, comment aider quelqu'un, comment avancer. Vous voyez, il y a eu beaucoup de mental. Par contre, on a réussi et c'est confirmé. Donc, au niveau émotionnel, on est hyper satisfait. Peut-être deux, trois petits trucs à laisser partir, là. Je vous ai dit, il y a encore des petits pics, mais ça va être carrément mieux. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, bah, les amis, on sort d'une situation dans laquelle on ne pensait pas pouvoir s'en sortir, là. On nous dit, alors, il y a encore deux, trois petits trucs, mais on ne va pas fuir, on reste. Bon, bah, c'est important, hein. C'est important. Ok, parce qu'on doit le vivre, ça. Mais visiblement, il y a carrément du mieux. Il y a des émotions lourdes qui vont partir. Bon, merci, cette magnifique pleine lune, parce que, du coup, c'est en lien avec ça, hein, je pense. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada